On va étudier aujourd'hui, bien sûr, dans la paracha de Mishpatim, vous savez que c'est une paracha très importante. Elle porte le nom de Mishpatim, qui veut dire « les lois ». Parce que dans cette paracha, on va parler de toutes les lois les plus logiques de la Torah. Effectivement, il existe une différence entre trois sortes de mitzvot, les 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 mitzvot. Il y a trois catégories de mitzvot, n'est-ce pas ? La première catégorie de mitzvot… Non, alors ça, tu as raison, mais c'est… À part ça, alors, tu n'as pas tort, en fait, je vais t'expliquer le principe. Tu as les mitzvot qu'on comprend, et après, on a les mitzvot qu'on ne comprend pas. La plus incompréhensible, on l'appelle « zotrucatatora », c'est genre ce décret de la Torah. Le « chok », c'est la vache rousse, « zotrucatatora », là-bas, on parle de la vache rousse. Après, tu as toutes les mitzvot qu'on appelle les « edoutes ». « Edoutes », c'est les témoignages. C'est quoi les témoignages ? C'est toutes les mitzvot comme Shabbat et les fêtes. Pourquoi ? Parce que ça nous rappelle, c'est comme un témoignage, ça nous rappelle des mitzvot. Exemple, tu fais Shabbat. Alors, tu fais Shabbat. Suivez-moi, vous allez comprendre. Tu fais Shabbat, pourquoi ? Tu vas dire, oui, c'est une mitzvah logique. On témoigne, on se rappelle que Dieu, il s'est reposé le septième jour. Les fêtes, on fait Pessah. Parce qu'on se rappelle que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. On fait quoi d'autre encore, tu vas dire ? « Shukot », parce que Dieu, il nous a mis, on était en dessous les nuées. Etc. Donc, ça rappelle quelque chose. Et pourtant, derrière ces mitzvot de Edout, deuxième catégorie de mitzvot, il y a quand même des choses pas très logiques. Pourquoi Shabbat, pour se reposer, il faut faire les 39 travaux ? Pourquoi Shabbat, on ne se repose pas ? Je vous pose une question simple. Pourquoi Shabbat, on ne se repose pas ? En faisant la sieste. Voilà. Le type, il a envie de se balader, de prendre la voiture. Pourquoi on n'a pas le droit d'allumer un feu pendant Shabbat ? Pourquoi ça dérange Dieu ? Pourquoi pour Dieu, le repos, c'est les 39 travaux ? Exact. Donc, pourquoi pour Dieu, le repos, c'est les 39 travaux ? Pourquoi pour Dieu, le repos, c'est de ne pas allumer un feu ? Si moi, ça me fait plaisir de fumer ou de prendre la voiture Shabbat, laisse-moi faire. Pourquoi le repos, tous les détails de Shabbat, ça, c'est ce qu'on appelle quelque chose qui est quand même pas logique ? C'est-à-dire, il y a une base qu'on appelle Edout, les témoignages, elle nous rappelle, et tous les détails de ces mitzvot, c'est la raison de Dieu. On le fait parce que Dieu nous a demandé et c'est comme ça. Mais il existe une troisième catégorie de mitzvot, et là, c'est très intéressant, c'est la parma-chat de notre semaine. La troisième catégorie de mitzvot, ça s'appelle les mishpatim. Les mishpatim, ce sont les lois logiques, les lois humaines, les lois sociales, les lois basées. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'imaginez-vous qu'il y a 3400 ans, vous comprenez bien qu'en France, et pourtant vous aimez tous la France, ce qui est tout à fait normal, pourtant en France, il y a 3400 ans, il y avait quelques tribus, même pas des gaulois, il y a 2000 ans, les gaulois. 3400 ans, je ne sais pas, il y avait qui en France. Donc, ça veut dire que pour tous les pays du monde, le code civil des gaulois, parce que tu parlais du code civil, il est basé sur quoi ? Sur la taureau, qui a été traduite en grec, et tous les lois du dommage qui sont rapportées dans notre paracha, paracha, kishpatim, exemple. Un taureau qui en corne, il doit rembourser. Si c'est le demi-dommage, si ça fait trois fois qu'il en corne, ça veut dire que tu as laissé ton taureau, alors que tu savais que c'était un danger public, ton taureau, comme ta voiture, si on prend l'exemple d'un taureau, comme une voiture aujourd'hui. Tu as pris ta voiture, elle a fait un accident, c'est un problème. Alors, si ta voiture n'avait pas fait le contrôle technique, et quand tu l'as fait, on t'avait prévenu qu'il fallait changer ça, 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 et tu as quand même fait un accident, tu es doublement responsable. C'est exactement le cas de notre paracha. Je vous dis que quand on lit cette paracha, on vous dit, d'oh bon, ça va, quoi. Non, toutes les lois humaines que vous connaissez aujourd'hui sont basées sur notre paracha à nous. C'est fou, mais les détails du code civil de la Torah qu'on appelle les Mishpatim, ce sont les lois logiques, les Mishpatim. Les lois logiques, les lois, donc, humaines. Alors, est-ce que vous avez compris déjà le ton Véhélé à Mishpatim ? Et voici les lois. Est-ce que vous avez compris cette idée de Véhélé à Mishpatim ? Oui. Il est important de remarquer qu'il y a un Vav, Véhélé. Est-ce que vous avez déjà vu un sujet qui commence par E-T, Véhélé, le Vav en hébreu, le Vav, c'est Véhélé. Et voici. Est-ce que quand on commence un sujet par E-T, vous avez fait l'école, vous avez commencé. Votre prof de français, quand vous étiez en primaire, il va me dire, on ne commence pas une phrase par E-T, E. On dit, voici, on ne commence pas. Et quand tu dis E-T, ça suit quelque chose. Or, c'est une nouvelle parachare. Si c'est une nouvelle parachare, on aurait dû dire, les lois, Mishpatim, Véhélé, voici. C'est vraiment pour se faire suivre que tout est lié aux dix commandements. Ne crois pas que toutes les lois sociales, les Mishpatim, les lois logiques, notre parachare s'appelle Mishpatim, je le disais en introduction. Ne crois pas que tout ça… Si on peut échanger, ça serait mieux. Ne crois pas que toutes les lois que je vous ai parlé, ne crois pas que toutes ces lois, ce sont des lois qui viennent après les dix commandements. C'est lié aux dix commandements. Véhélé, et les voici. Les dix commandements vont être expliqués, les voici. Et effectivement, tout est dans les dix commandements. Contrairement à ce que tout le monde peut imaginer, les dix commandements, ce n'est pas l'essentiel de la Torah. Le reste, ce sont des détails. Pas du tout. Les dix commandements, c'est juste un concentré de toutes les 613 mitzvot. Je répète, les dix commandements sont juste des concentrés de toutes les… Je vous fais un échange. Et la Shabbat nous a dit que les deux premiers commandements, il y avait déjà les six commandements, ce n'est pas le temps. Ah, exactement. Tout est déjà reçu. Alors, revenons à notre sujet. Est-ce que vous avez compris, c'est quoi les Mishpatim ? Ce sont les lois logiques, les lois les plus logiques de la Torah. Donc, c'est vraiment une paracha énorme en mitzvot. Pourquoi c'est une paracha énorme en mitzvot ? Pour que vous ayez une idée, on a dans la paracha 53 mitzvot. On a combien de mitzvot dans toute la Torah ? 613. Il y a 52 parachiottes, vous êtes d'accord avec moi ? Oui ou non ? D'après vous, faites un calcul rapide à la louche, on va dire, il y a pratiquement 8-9 % de toutes les mitzvot de la Torah dans une paracha qui est la nôtre paracha de Mishpatim. Il y a 613 mitzvot. Vous avez 52 mitzvot dans notre paracha. 52 mitzvot, c'est à peu près au 613. Vous êtes à 8-9 %. Est-ce que vous me suivez ? Non, je dis moins. 10 % c'est 60. 10 % de 613, c'est 60. Donc, moi c'est 52. Non, 52. Donc, c'est moins. Donc, j'ai raison, c'est 8-9 %. Tu verras, j'ai raison. Ah, 19. Calculez, vous le savez. Ah, 20. Ok, j'ai dit 8 ou 9 %. Vous êtes d'accord ? Donc, ça... Heureusement que c'est... Heureusement que c'est le chamin, je ne sais pas le comptable de la Sénégorique. D'ailleurs, la seule fois où il prend le téléphone pour récupérer les dons, ça fait des scandales. Mais non, j'ai déjà fait... Alors, on est enregistré. Alors, on va... Donc, imaginez-vous, vous avez donc 53 mitzvot, 24 mitzvot positives et 29 mitzvot négatives. Et donc, là, vous avez une paracha énorme. Comprenez-moi. Vous avez des parachiotes entières dans la Torah où il y a 0 mitzvot. La Torah, on sait que c'est un livre de mitzvot. On me demande, c'est quoi l'avantage de la Torah par rapport au Navi ? L'histoire du Navi, vous apprenez. Pourquoi la Torah dit un roumage, c'est la base de tout ? C'est la base de quoi ? C'est juste un livre d'histoire. Le Navi aussi, les prophètes aussi, c'est un livre d'histoire. Pourquoi le roumage, il y a ? Parce que la Torah, ça nous apprend à vivre. Pour eux, il y a 613 mitzvot qui nous dit « Fais comme ci, fais comme ça. » C'est comme ça qu'on doit se comporter. Maintenant, ces 613 mitzvot, elles sont éparpillées façon puzzle, un peu partout, dans les parachiottes. Vous avez des parachiottes où il y a 0 mitzvot. Béréchit, au commencement, il y a 0 mitzvot. Parachate noire, il y a 0 mitzvot. Vous avez plein de parachiottes où il y a 0 mitzvot. Dans pratiquement tout Béréchit, il n'y a aucune mitzvot, puisque la Torah n'était même pas encore donnée. Il y a des jueries. Non, mais c'est de l'histoire. Oui, il y a de l'histoire, mais pas des mitzvot, les commandements. Oui, non, oui, non. Les 613 mitzvot, oui, non, ça n'existait pas. Arrive notre parachiottes, vous avez pratiquement 8 à 9 % de toutes les mitzvot de la Torah. C'est magnifique, mais ce sont principalement des lois, des mishpatim, des lois logiques, des lois qu'on comprend. Mais attention, à nouveau, c'est lié avec la parachiottes des dix commandements. Parachiottes, il y trouve V, sache que toutes les lois, même les lois les plus logiques, tout est basé dans les dix commandements qu'on a reçus. Quand la Torah te dit « Tu ne voleras pas, tu ne kidnapperas pas », on a toutes les lois du vol et du kidnapping, ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit, si quelqu'un a volé, comment il doit rembourser, et ainsi de suite. Donc, toutes les mitzvot qu'on va parler chez nous, ce sont des dérivés de nos dix commandements. C'est rapporté, là. Je vous pose une question qui fait un peu écho au cours de la semaine dernière. Le Midrash nous raconte que toutes les nations ont refusé la Torah pour tel mitzvah ou tel mitzvah. Cette mitzvah, elle nous dérange, cette mitzvah, elle nous dérange, donc on refuse. Oui ou non ? Non. Pourquoi tu dis non ? Parce que tu nous as imposé la Torah à l'achat. C'est produit ou pas ? Alors, nous, on a tout accepté. On a accepté. Mais l'égoïm, il a dit « Ça, ça ne me plaît pas. » Ça, ça ne me plaît pas. Alors, Dieu, il a répondu quoi ? Qu'est-ce que Dieu, il a répondu ? Non. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais on avait accepté. Tu dis qu'il n'y a pas à aller marquer la guillite. Il les a forcés avec la mentale. Est-ce qu'il a proposé aux guillis ? Oui. Est-ce que les guillis, ils ont refusé ? Oui. Pourquoi ? Pour une mitzvah, j'ai refusé ça. Moi, voler, c'est trop compliqué. Pour moi, pas tuer, c'est trop compliqué. L'autre, l'adultère. Non, c'est trop difficile pour moi de me contrainter que d'une femme. Chacun pour des raisons différentes. Chaque nation. Je me pose une question. Dieu leur aurait pu donner 612 mitzvahs à chaque nation. 613. Il n'en veut pas une. Ce n'est pas grave. Pourquoi tu refuses une mitzvah ? La Gemara, il nous raconte pourquoi les juifs, après le vaudor, la Torah, elle nous dit qu'est-ce qu'ils vont devoir donner après le vaudor pour se faire pardonner ? Ils vont devoir donner le matratzit à shekel. C'est un demi-shekel. Chacun devait participer pour la construction du temple avec un demi-shekel. La Gemara s'interroge pourquoi à Béhémède, on a besoin de donner un demi-shekel ? Pourquoi un shekel ? Pourquoi pas un shekel entier ? Quel problème ? Donner un shekel entier, pourquoi un demi ? La Gemara, il dit comme ça. Première réponse, pourquoi un demi-shekel ? C'est très simple. Alors, donne un shekel, tout le monde donnera pas rien. Et un demi, genre tu peux, tu fais une annonce à la synagogue, 100 euros, tout le monde peut pas, alors on va faire 50 euros. Si déjà tu rentres que 100 euros, les gens ne peuvent pas, alors 50 euros aussi. Un pauvre, ça existe, même un euro, il peut pas. Alors, la Gemara répond comme ça. Elle dit c'est très simple. Première réponse, parce que le vaudeur, il s'est fait au milieu de la journée. comme il s'est fait au milieu de la journée, on va faire écho à ce vaudeur, on va donner un demi-shekel. Deuxième raison, parce qu'ils ont fauté à la sixième heure. Genre, c'est le milieu encore plus du milieu. Dans la journée, tu as 12 heures de jour et là, c'est le sixième heure. Moi, c'est pile au milieu. Alors, on donne un demi-shekel, magnifique. Viens, Rabbi Ochanan Benzaka, il dit non, les filles chez Avrou à la serrette à Dibrod parce qu'ils ont transgressé les 10 commandements. Les juifs, ils ont fait le vaudeur, ils n'ont pas transgressé les 10 commandements, ils ont fait le vaudeur. Non, ils ont reçu la Torah, après ils ont fait le vaudeur. Le vaudeur, ça vient après les 10 commandements. Ben oui, c'est ça la folie. Non, mais le film, tu as compris que les trois quarts, c'est des bêtises. le vaudeur, ça vient bien sûr après les 10 commandements, c'est évident. On a reçu la Torah, on est sortis d'Egypte. Les amis, c'est facile, on est sortis d'Egypte quand ? On est sortis d'Egypte quand ? Le 15 du mois de Nisad. D'accord ? On a reçu la Torah le 6 Sivan. Je suis l'éternel ton Dieu. Donc, 50 jours après. Et l'ébné Israël Moshé, il est remonté pour recevoir, pour redescendre les tables écrites. Cette fois, il a dit, je redescends dans 40 jours. Donc, il est parti le 7 Sivan. Il a dit, je redescends, vous donnez l'écrit, le dur. Donc, on a tous écouté, je suis l'éternel ton Dieu. Ça, c'était à l'oral. Et Dieu, il dit, je redescends maintenant avec Moshé dit, avec l'écrit. Quand il redescend ? C'est le 17 Tammuz, donc encore un mois et quelques après. Et l'ébné Israël, il faut, et là, Moshé, il casse les deux fois. Donc, pour se faire pardonner, ils vont avoir construit le Mishkal. Mais ils vont construire le Mishkal avec un demi-chal. Il dit, parce qu'ils ont fait quoi ? Parce qu'ils ont transgressé les dix commandements. Mais c'est faux, Rabi Yoram. Donc, qu'est-ce qu'il dira ? Il dit, Aseret Adibrot, ils ont fait dix commandements est égal dix guéras. Un demi-chal, ça fait en monnaie dix pièces de guéras. Donc, un demi-chal est égal dix guéras, ça rappelle les dix commandements qu'ils ont fautés. Je suis désolé, c'est faux, Rabi Yoram Benzakai. Ces juifs, ils ont fait une interdiction, Vaudor, c'est tu ne feras pas d'idolâtrie. Vous comprenez la question ? Quelle est la vraie avéra qu'ils ont faite ici ? C'est l'idolâtrie, c'est un commandement. Réponse, quand un juif, il transgresse un commandement, quand il dit, je n'accepte pas un commandement, ça, je ne promets pas ça, c'est comme s'ils rejettent tout le reste. Certes, ils n'ont fait que le Vaudor, mais derrière le Vaudor, il se cachait un rejet général sur toute la Torah. Donc, pour se faire pardonner, ils vont apporter dix guéras. Et c'est la raison pour laquelle, quand Hachem, il propose au Goïm de recevoir la Torah, il dit, non, ça, je prends, mais pas ça. C'est Hutu ou rien. Tu ne commences pas à jouer comme ça, c'est Hutu ou rien. Tu vas faire un devis chez quelqu'un. Il te regarde vraiment, il te dit, je prends 80% de ton devis, ça, je prends, ça, je prends, mais le reste, quand je n'ai pas envie que tu fasses. Je te fais un travail, je n'ai pas envie qu'on soit à deux à bosser sur le même chantier. Tu me prends, tu ne me prends pas, ce n'est pas grave de ne pas me prendre, mais tu me prends, tu ne me prends pas, tu me prends ou tu ne prends pas. Et ça, c'est le problème des Goïm, c'est qu'ils n'ont pas, alors que les Bénéissa, ils ont tout accepté. On revient, la paracha de Mishpatim, veillez la Mishpatim, voici les lois, donc ces lois-là, ce sont les lois sociales. Par quoi va commencer la paracha de Mishpatim ? On s'attend à des grandes mises autres, peut-être la paracha, elle aurait pu commencer par l'explication du détail de Shabbat, ça aurait été joli, ou peut-être les lois de Kipour, tout le monde fait Kipour, la Britmina, pas du tout. Veillez la Mishpatim, le premier sujet de la paracha, parmi toutes ces mises autres, c'est les lois, ça va être vraiment le sujet du cours, les lois du Évée d'Ivrie. Est-ce que vous savez c'est quoi en hébreu un Évée d'Ivrie, un serviteur hébreu ? Est-ce que les serviteurs existaient ? Très peu, impossible. Il n'y avait pas de marchands d'esclaves chez nous, d'accord ? Il n'y avait pas de marchands d'esclaves. Personne n'était esclave. Et pourtant, le verset dit, lorsque tu achèteras, un Évée d'Ivrie, un serviteur hébreu, pendant six ans, il pourra travailler et la septième année, il sortira libre. La septième année, il sortira libre. S'il est arrivé seul, il sortira seul. S'il était marié, il sortira avec sa femme. La Torah va nous raconter toutes les lois d'un serviteur hébreu. Alors, parlons ensemble de toutes ces mitzvot du serviteur hébreu. Oui, Rabbi ? On va en parler tout de suite. Est-ce que c'est possible qu'un juif devienne serviteur ? Quelqu'un me dit, en rigolant, vous vous rappelez la semaine dernière ? Moi, j'ai retenu. Chez les juifs, ce n'est pas possible. Les juifs, comme disait notre ami, ils disaient, on est un peuple sûr de nous, un peuple d'élite sûr de nous et dominateur, disait l'autre. Les juifs, on ne peut pas. On commence à dire nous, on va être des esclaves. Genre tous les juifs, ils ont tous des femmes de ménage. Les types, ils n'ont pas les moyens de payer le loyer, mais ils ont une femme de ménage. Si ce n'est pas mon revoir, c'est comme ça. Il faut une femme de ménage. Mais attends, chez les non-juifs, avant d'avoir une femme de ménage, il faut gagner des 10-15 000, je comprends. Il ne faut avoir un château et peut-être. Et après, on verra. Chez les juifs, tout le monde a une femme de ménage. Ce n'est pas possible. C'est la règle. OK. Pourquoi ? Il y a un côté, bien sûr, on a besoin, comment ? On a besoin d'avoir une grande famille, on a besoin de gérer notre maison, etc. Mais, tu vois, un juif être esclave, il va être serviteur chez quelqu'un d'autre. Comment c'est possible un cas pareil ? Ce n'est mathématiquement pas possible. Alors, ça existe comment ? Alors, je vais vous expliquer. Avec cette technique dont je vais vous parler maintenant, c'est magnifique parce que vous allez voir que le problème français, il est temps d'aller voir Éric Zemmour et lui parler de notre programme pour la justice et peut-être qu'il a fait l'école juive. Il a fait l'école juive, notre ami. Je me suis renseigné sérieux. J'ai un ami intime qui était avec lui dans sa classe. Il m'a montré la fameuse photo qu'il a tournée. Lui, il est en seconde photo. Mais oui, c'est bien lui dans la photo. C'est lui, etc. Il a fait Lucien de Hirsch et après, il y a venu. Il raconte comme ça. Il dit, qu'est-ce qui se passe ? On va dire à Zemmour, à notre ami, on va dire, écoute, regarde ce qu'on va faire. On a un problème. Au lieu de construire des prisons, on va vider les prisons. Comment c'est possible de vider les prisons ? Dans la Torah, il n'y a pas un système de prison. Ça n'existe pas. Dans la Torah, on tue le tueur, si on a des proches, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on fait du voleur ? On lui fait payer le double. Ça fait qu'un voleur, il n'a rien à faire en prison. On le libère, on libère 80% des prisonniers. Mais pour ça, il faut qu'ils payent leur dette. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on s'en fiche, nous, qu'un voleur, ils sont en prison ? Donc, qui paye sa dette, c'est mieux pour nous. On ne veut pas que l'on soit en prison. Pourquoi tu le mets en prison ? Qui paye ? Rembourse ta dette. Marco Moody, il a volé des milliards. Le type, on y arrive. Et s'il n'a pas ? Le serviteur, le voleur, il doit payer. Tu n'as pas, on vend tes meubles et tout, le bêtin, il vient, il te vante ta maison, il vend tout, tout est bien, il rembourse sa dette. Je n'ai pas, il fait Marco Moody. Je n'ai pas, j'ai tout dépensé. Qu'est-ce qu'on fait ? On vend ses mains. Il dit, écoute-moi, je vais travailler. Tu vas travailler tes mains. Tu as un corps. Tu peux bosser, fils. Donc, tu vas bosser chez la personne chez qui tu as volé. Donc, comment ça coûte un employé 1 500 euros par mois ? Tu as volé 30 000 euros. Tu es d'accord avec moi ? Tu n'as pas. Tu fais 1 500 euros par mois que multiplie sur un an 15, 17, 18 000, disons, 18 000 euros en deux ans à peu près, il a remboursé sa dette. Il reste 2 ans chez toi. Alors ça, ça devient intéressant. C'est-à-dire que le propriétaire, il est obligé, alors là, ça devient celui qui achète un serviteur parce que le serviteur lui doit de l'argent. Alors, dans ce cas-là, le propriétaire, ça lui coûte cher en vérité parce qu'il doit à la fois nourrir la femme du bonheur, du voleur. Tu lui donnes un minimum parce qu'elle, elle se fait, d'un côté, il rembourse sa dette et puis, ça lui permet, toi, tu dois nourrir la famille. Magnifique. Pire que ça, si toi, maintenant, tu as une servante goye chez toi, je fais une servante goye et c'est un homme. Tu dois même lui arranger qu'il se marie avec une servante goye qui ne reste pas rien à faire. c'est-à-dire quoi ? Goya, c'est grave. Dans le cadre, ce cadre-là dont je vous parle, ce cadre-là qui n'existe plus depuis 3000 ans à peu près, mais dans ce cadre-là, c'est un homme, tu dois faire en sorte qu'il ait un toi, survivre, tu dois le payer, d'une certaine manière, c'est une paye que tu lui donnes, le loger, le nourrir et aussi lui donner une femme. Si tu as une servante goye, il aille là-bas. Et s'il a des enfants, c'est choquant, les enfants appartiendront au maître. Ça veut dire qu'après lui, il peut être libéré comme on verra, mais les enfants goye de ses serviteurs goye, ils resteront, ils appartiendront au maître. Donc lui, maintenant, il a... Parce que la goye lui appartenait. La servante goye, elle était à lui. La servante goye, elle était à lui. Il lui a donné un coup de fête. Va avec elle. Ça te fait plaisir ? Au moins, elle ne devrait pas rester seule. Elle peut partir quand elle veut. Elle a envie de payer un jour. Elle dit, écoutez, moi, une servante, vous m'avez acheté, ça vous a coûté, moi, la goye, ça vous a coûté 50 000 euros. Moi, je paye 50 000 euros. Libérez-moi, elle paye, elle part. Il n'y a pas de tout. Vous comprenez ? Magnifique. L'enfant aussi, tout le monde a droit de se racheter. Se racheter pour être libéré. Et donc, ce type-là, ce que je vous dis là, c'est très important de comprendre les lois du Évède-Ivry, qui s'appelle, les lois du serviteur ébreu. Donc, il y a une deuxième option. Si le type, maintenant, il est, comme on dit en hébreu, à la panine, il n'a plus d'oseille. Pas parce qu'il a volé, mais parce que, on pourrait dire, il n'a rien, rien d'or. Il crate son argent, il n'a pas, il est frais, il voit qu'il n'y a pas de travail, chômage, je ne sais pas ce qui se passerait. Et il dit, écoutez, il n'y a pas d'SDF non plus, j'ai les juifs. Il n'y a pas de SDF. Qu'est-ce qu'on fait ? On dit, ah, tu n'as pas d'argent, ah, tu es en galère. Il va vendre ses mains, il dit, écoutez, hébergez-moi, hébergez-moi chez vous, donnez-moi à manger, je travaille chez vous. Donc, il se vend pour survivre. Il se dit, au lieu d'être à la rue, il m'a dit, eh bien, je travaille chez quelqu'un et en échange, il me nourrit, il me blanchit, tout va bien. C'est considéré comme esclave ? Ce n'est pas esclave. Les gens confondent l'esclavage et un serviteur. On a une image de l'esclavage et noir, les machins, les films que vous avez lu, il travaille chien. Il n'y a pas de ça. Un maître chez nous, il n'a pas de frapper son serviteur. S'il le frappe, il est libéré. C'est écrit. Si tu lui fais mal, tu lui as cassé un oeil, tu lui as mis un sale coup, etc. Le type, il est libéré. Même le gueul, je parle, il est libre. On n'a pas un. Pire que ça, le serviteur que tu payes, c'est qu'il doit manger ce que toi tu manges. Il n'y a pas, que toi tu manges. C'est ton pote, il est avec toi, mais ça fait un serviteur. Pour ça, j'insiste sur cette traduction et pas le mot esclave. Esclave, ça perturbe. Vous comprenez ce que je dis ? Donc, tu as acheté quelqu'un pour qu'il t'aide, pour rembourser sa dette, mais tu dois l'honorer, il doit être avec toi, il est respectable. Je vous pose une question. Est-ce que cette mythe 20, elle est fréquente ? Elle n'est pas fréquente du tout. Un voleur. Une fois que le voleur, il n'a pas de quoi rembourser. En général, les gens n'ont pas de quoi rembourser. C'est-à-dire que le type, s'il n'a pas de quoi rembourser, c'est vraiment qu'il a volé des centaines de milliers d'euros. C'est assez rare. Le type, il vole une voiture, il vole, à l'époque, on disait le magnéto, comment on appelle, pas le panéthoscope, la radio dans la voiture, l'autoradio. Voilà. Tu ne vole pas des trucs à 300 000 euros. Je veux dire, des marques au bouli, c'est très, 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 très rare. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Donc, comment c'est possible que la Torah, elle vient avec Mishpativur donner des lois, donne-nous des lois courants, des lois qu'on va utiliser, donne-nous Shabbat, Brit Mila, Kippour. Qu'est-ce que tu viens ? Tu nous apprends les lois du Evedivri, du serviteur hébreu. C'est tellement rare comme cas, c'est peu probable qu'il vole autant. Une fois qu'il a volé, il faut qu'il vende ses mains pour se faire rembourser. Et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Le Marc-Marie dit, ce cas, il arrivait très rarement. C'est très rare qu'un juif était serviteur chez un autre juif. Continuons pour la fin, pour le plaisir de la fin. Si au bout de la sixième année, le serviteur juif, vous connaissez ça ? Et s'il fait au bout de six ans, il arrive, il dit, septième année, même si tu as acheté un serviteur juif, il est libre, quoi qu'il l'a septième année. De même qu'il y a Shabbat, le septième jour que tu te reposes, de même arrive la septième année. Là, il est libre. Quoi qu'il y parle, il ne peut pas travailler plus de six ans. Il est serviteur six ans. Ah, c'est la parache. Donc, il vient maintenant, le type, il dit, j'aime ma femme, ma maîtresse, on peut l'appeler comme ça, ma goya. Non, il dit, j'aime mon enfant que j'ai eu ou pas, mais je suis bien là où je suis. Je suis dans ma maison, pépère, tranquille, loger, nourrir, blanchir avec elle. J'ai envie de rester. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui pointe un seul, l'oreille, on l'attrape. On l'a fait un point seul, on l'a fait un point seul. On l'attrape. On le met près de la porte, la mezouza, la porte, la maison, pas la mezouza, le poteau de la maison. Et on lui met un petit trou dans l'oreille pour lui rappeler que, comme on verra après, cette oreille qui a écouté au Monsinat, tu ne voleras pas, il a volé. on se rappellera que tu es un voleur. Alors, on lui pointe un seul, l'oreille. Est-ce que vous avez compris ? Magnifique. Donc, il peut rester, tu veux rester pour le kiff, reste qu'on pointe un seul, l'oreille droite, comme expliquera Rach. Ça vous va ou ça ne vous va pas ? Mais il va dire qu'il y a quand même un monde qui est un voleur, le fait qu'il est... Ah, le fait qu'il est poisson. Ouais, c'est exactement. Les juifs, tu ne connais pas des hommes qui se poinçonnent l'oreille ? Non, à part les paroles religieux, mais de façon générale, un juif, il fait attention à son corps. On ne fait pas des trous nulle part. Si on le poinçonne l'oreille, beaucoup disent que c'est justement pour le repérer. C'est un serviteur voleur, c'est un serviteur voleur. Je t'en prie, dis-moi, je vous pose une petite question. Si je n'ai pas le temps de revenir à la fin du cours, rappelez-moi de vous répondre à la fin du cours à ça. Si je n'ai pas le temps, je serai un petit résumé rapide. Pourquoi tu le poinçonnes l'oreille ? Je t'en prie, la septième année. Qu'est-ce qu'il dit Rachid ? Rachid dit, on lui poinçonne l'oreille, il ramène le nom de l'agma, il dit, Rabbi Yochanan Benzakaï dit, cette oreille qui a en écouté au Mont Sinai, tu ne voleras pas, et il est parti voler, alors on lui poinçonne l'oreille. Cette oreille qui a entendu, pour le deuxième cas, soit parce qu'il a volé, soit parce qu'il s'est vendu lui-même. Il a dit, j'en ai marre, je n'ai pas de quoi me nourrir, j'ai envie de me vendre. Cette oreille qui a écouté au Mont Sinai, vous êtes mes serviteurs, Dieu lui dit après, mais vous n'êtes pas les serviteurs de d'autres serviteurs, donc vous ne pouvez pas être serviteurs d'autrui, il ne faut jamais vendre ses mains, tu es un homme, tu restes un homme libre tout le temps, et tu es serviteur que de Dieu, et il a quand même décidé de se vendre en coin de colle et de poinçonner l'oreille. Je vous prends une question. Dans ce cas-là, t'as quoi le poinçonner ? Mais tout de suite, dès qu'il a volé, pourquoi t'attends la fin des 6 ans pour le poinçonner ? En plus, s'il n'accepte pas de continuer, il n'est pas poinçonné. Répète. S'il n'accepte pas de rester chez son maître après les 6 ans, on ne le poinçonne pas. On ne le poinçonne pas. Si au bout de 6 ans, il part. S'il attend, il dit, youpi, je suis libre, et il part. On ne le poinçonne pas. On ne le poinçonne s'il décide de rester après la 6e année. Exact. Alors, ma question, d'autant plus ma question, comment tu le poinçonnes que s'il veut rester ? Qu'est-ce qu'on dit ? On dit, on le poinçonne parce que cette oreille qui a entendu au bon sénat, tu ne voleras pas, et il est parti voler. Vous me suivez ? Alors, quand il a volé, on l'a attrapé, on l'a vendu comme serviteur pour rembourser sa dette. En ce cas-là, on n'a que le poinçonner tout de suite, dès la première année. Ah, Khazak. Je reviendrai sur ça, mais il manque des petits détails intéressants que je rajouterai. Vous êtes d'accord avec moi, les amis ? Pas de questions ? Avançons un petit peu. Donc, ma question de base, c'est pourquoi on a besoin spécialement de nous parler de ces lois du serviteur hébreux alors que c'est un sujet très peu probable quand on parle aux gens, autant, comment dire, tu sais que tu n'as qu'un sujet à parler avec quelqu'un, je vais t'asseoir, toi et moi, on doit parler de plein, plein de choses. Le cerveau humain, il est construit de... naturellement, un type malin, il commence à parler par l'urgence, il commence à expliquer les sujets les plus larges et plus urgents et plus doucement, on peaufine et puis après, on avance sur tous les sujets auxquels on doit parler. Mais tu ne commences pas par parler par les petits micro-sujets qui arriveront très peu probablement, rarement. Vous comprenez ? Oui ou non ? Donc, pourquoi on commence la première mitzvah de parashaad, Mishpatim, sur les 53 mitzvahs que la parashaad va nous enseigner, c'est le mitzvah le plus légère. Dans l'Aftara qu'on va lire ce Shabbat, il y a deux possibilités d'Aftara. Si on lit l'Aftara quand c'est par exemple parashaad Shkalim, parce qu'on savait que des fois, entre Montuchka et Pessah, on va lire chaque semaine quatre, on va sortir un Sefer Torah supplémentaire à deux semaines à peu près d'écart, etc. La première, c'est Shkalim qu'on lit en général parashaad Mishpatim. Cette année, comme il y a deux mois de Hadar, c'est l'Aftara normal. Dans l'Aftara normal qu'on va lire, le prophète nous raconte la chose suivante. Il dit Au bout de sept ans, vous renverrez chacun vos frères à Ivri, Hébreux, qui ont été vendus, le prophète Irmiyahu il raconte dans ce période avec la maître d'Aleth le prophète Jérémie avec la maître d'Aleth la soucule d'Aleth vous verrez un peu les détails dans l'Aftara Shabbat vous traduire en français il dit que Dieu aurait fait une alliance aurait fait une alliance avec les bénis d'Israël avant la sortie d'Égypte auquel il aurait dit aux bénis d'Israël libérez vos esclaves. Vous êtes au courant de cette histoire ? Moi je suis au courant qu'Hachem il a dit à Moshé il va libérer les bénis d'Israël et les bénis d'Israël ils ont cru en Moshé ensuite Moshé il a commencé donc le bâton en serpent serpent qui avale etc. le bâton qui avale les autres bâtons et puis on voit après les diplés qui vont démarrer ainsi de suite libération point final Corban Pessah et c'est tout. Or le prophète Jérémie nous raconte une anecdote apparemment auquel on ne serait pas au courant c'est qu'Hachem il fait une alliance avec Moshé il dit j'accepte de libérer les bénis d'Israël que s'ils font quelque chose pour moi ce que je vous dis c'est un grand secret pas beaucoup de gens le savent qu'est-ce que je veux que tu fasses que tu dises au bénis d'Israël c'est pas écrit dans l'Opumash mais il y a une allusion Hachem il dit à Moshé tu dis au bénis d'Israël que s'ils veulent libérer c'est avec une condition il faut qu'ils fassent une chose c'est quoi c'est libérer leurs serviteurs les juifs eux-mêmes ils étaient esclaves en Égypte et ils avaient quand même des serviteurs ils avaient d'autres serviteurs juifs le type est rentré chez lui il avait une femme de ménage un homme juif qui venait qui bossait chez lui qui faisait le ménage tu me dois de l'argent et donc le prophète Jérémie dit que la condition a été de libérer les bénis d'Israël entre eux eux il devait chacun s'interdire mutuellement d'avoir comme hébreux un esclave dont on sait ça il y a une preuve dit la Maseret Rosh Hashanah Yerushalmi vaedaber Hachem et Moshé vela Aron Hachem parle à Moshé Aron il leur ordonne au béni d'Israël le verset ne nous dit pas de quoi il leur ordonne c'est quoi le sujet ici dit la Maseret Rosh Hashanah il dit Dieu il ordonne au béni d'Israël de libérer leurs serviteurs vous ne devez si vous voulez que moi je vous libère en tant qu'esclave et pour le coup vous avez des vrais méchants contre maîtres vous voulez que moi je vous libère apprenez à lâcher apprenez à laisser vos serviteurs vos hébreux vos frères pas de ça chez nous il doit être libéré et les béni d'Israël ils ont libéré chacun on libère on libère on libère on libère et ça a été la condition sine qua net d'après cet afetara qu'on va lire ce Shabbat qui raconte pourquoi Dieu a accepté a fait une alliance avec Moshé et les béni d'Israël pour libérer les béni d'Israël la condition que eux-mêmes ils libèrent entre frères ils se libèrent les uns des autres intéressant je vous pose une question je vous ai répondu à l'introduction du Shio je vous ai dit comment ça se fait qu'Hashem la seule chose qu'il fait il demande en première mitzvah qu'il tient les vêt d'ivri quand tu achètes les vêt d'ivri pourquoi spécialement ces lois-là ? tout simplement c'est bien la preuve que la paracha, la Torah, elle est donnée par Dieu. Dieu sait comment on perd envers ses enfants. Quand un juif, c'est un voleur, quand un juif, il vole, quand un juif, il tombe si bas de vouloir se vendre ses mains comme serviteur, Dieu, il n'aime pas ça. C'est comme son enfant. Tu as plein d'enfants à la maison, tu as des bons élèves et tu as des mauvais élèves. Sur qui tu vas mettre toute ton énergie ? Sur qui tu vas te rengoisser ? Sur qui tu ne vas pas dormir de nuit ? Sur le mauvais élève. Son enfant, ton enfant qui n'est pas extra. Le bon, tu dors tranquille de vie. Je ne suis pas au Hachem, ça glisse, magnifique, la vie est belle. Hachem, dans notre paracha, comme Dieu, c'est notre père, et c'est bien Dieu qui donne la Torah. La première mitzvah, la première mitzvah qui est très importante, la première mitzvah qui est très, 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 très importante, c'est les lois qui concernent le mauvais élève. Hachem, il se dit, mais attends, si j'ai un défis à moi qui a volé, si je vais le mettre dans une maison, si je veux dire qu'il va rembourser sa baisse dans une maison d'un type qui est un voyou, c'est-à-dire qu'il va apprendre à être encore plus grand voyou. Tu mets un type en prison. Qu'est-ce qui se passe quand tu mets un type en prison ? Il ressort, on dit la prison, c'est l'école du crime. Vous connaissez la gauche en France. On dit la prison, c'est l'école du crime. Ah super, alors il n'y a pas de prison. Derrière cette idée, ce n'est pas faux. Tu as un type qui a volé trois bananes, tu vas le mettre en prison avec des voleurs qui ont volé des millions. Le type, il va apprendre à encore mieux voler. Donc, c'est très intéressant. Quand tu mets quelqu'un en prison, bien réfléchir comment tu organises la prison du bonhomme. Ce n'est pas évident. Ce que je peux vous dire, c'est que Dieu ne veut pas que la personne qui a volé, il aille dans une maison auquel on le fait souffrir, dans lequel on lui apprend à mal se comporter. Donc, Hachem, c'est très important pour lui que ce évadivri, qui est le mauvais élève de chez nous, Dieu s'en occupe, même de ce mauvais élève en disant « Attention, attention, je veux que mon enfant, qu'il soit éduqué, c'est un voleur, donc il faut qu'il soit éduqué, il faut qu'il aille dans une bonne maison. Une maison dans laquelle les gens vont être chantiers avec lui, ils vont être doux avec lui, ils vont lui donner à manger, ils vont lui donner à boire, ils vont s'occuper de lui, de sorte à ce qu'il voit ce que ça veut dire faire du chesed. Tu te dis « Mais en fait, le type, je travaille pour lui, mais je ne travaille pas pour lui, en fait, je suis en train juste de lui rembourser de l'argent que je lui ai volé. » Et avec ça, il est quand même gentil avec moi. Il me donne une femme, il me donne des enfants, il me permet d'évoluer, il me gâte, il me donne à manger aussi bien que lui. En voyant le chesed que son maître va faire pour lui, ça va l'encourager à faire chouard. Et l'objectif de cette opération, aux yeux de Dieu, c'est de s'occuper de ce mauvais élève. Il veut à tout prix que ce évadivri, ce serviteur hébreu, qui est à la base un voleur, il puisse faire tes chouard. Qu'il n'aille pas dans une prison où il y a des voyous, il va dans une prison luxe, où ils apprennent, où ils comprennent c'est quoi le derecheret, c'est quoi une famille, c'est quoi une bonne ambiance, c'est quoi des gens à l'altruisme, ils pensent aux autres. Et en voyant ça, il va dire « Moi, j'ai volé des gens pareils. » Voler ? En fait, je suis une vraie pourriture. Doucement, doucement, il va changer le bonhomme. Il va évoluer. Il va se transformer. Quand ça, il va se changer et se transformer ? Quand il vivra dans cette maison. Donc, aux yeux d'Hachem, il veut que nous, on s'occupe du mauvais élève. Et c'est pourquoi il commence par ces lois. Parce que ces lois-là, ça le dérange foncièrement. C'est quelque chose de très, très dur aux yeux d'Hachem. Et donc, quand l'homme va se dire « Mais en monore, on est au temps gentil avec moi, on est au si bon avec moi, comment je pourrais continuer à voler ? » Donc, il va faire « Tu vois ». Dieu, il ne veut pas que là où on l'emmène, ça soit une école du crime. Il ne veut pas que ça soit une prison où il n'y a des gens que méchants, que des voyous. Il veut qu'elle soit au contraire une maison familiale, une maison de bonnes personnes, de gens droits et honnêtes qui s'occupent de lui, qui lui tendent la main, qui lui donnent une seconde chance. Et là, grâce à ça, il fera « Tu va », il s'améliorera. Et oui, on commence par ça, parce que ça fait plaisir à Dieu. Donc, je vous ai donné deux réponses. Pourquoi on commence par « Soé, il va être ivris ? » Première réponse. La première réponse, c'est quoi ? C'est de la même manière que les Juifs avant de sortir d'Égypte. La seule condition, il fallait quoi ? Il fallait libérer les serviteurs. Donc, de même, tant qu'on reçoit la Torah, Dieu, il reprend, il dit « Tiens, maintenant, on va rentrer dans les détails de la Torah, dans toute évidence. » Donc, la première mise là-de-même, que j'ai introduit la sortie d'Égypte par la libération des esclaves. Alors, de même, je recommence la Torah avec vous en parlant de ces lois de l'esclave hébreu, du serviteur hébreu. Pourquoi spécialement celle-là ? La réponse, c'est parce que celle-là, c'est aux yeux de Dieu, l'enfant mauvais élève, c'est l'enfant sur lequel on doit mettre tout son énergie. Donc, Hachem, il prend ce sujet à cœur et il décide de commencer par ce mauvais élève pour qu'on apprenne sur ce mauvais élève à bien s'occuper de lui, comment le travailler, comment discuter avec lui, comment le faire évoluer. D'accord ? Pas de questions ? Non, mais alors, regarde, c'est une question que j'ai demandé. Deux mois, c'est un truc. Je suis obligé de couper le micro. Alors, on y va. Alors, maintenant, on est obligé de conclure ce cours. Je ne suis pas arrivé à la moitié de ce que j'avais prévu de vous dire. Ah ! C'est quoi ? Alors, on va conclure directement par ça. On n'a pas… Finalement, alors, Hachem, avant de donner la cour, il y a un peu de gens qui n'avaient pas appliqués. Il ne peut pas les décider. Il n'était pas appliqués. Il pense aux mauvais élèves. Ça, c'est l'un. Il y a une médaille. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont complètement trop et tu peux leur montrer ce que tu veux. C'est normal. Alors, tu sais quoi ? Alors, dans ce cas-là, franchement, là, vous m'envoyez un bon missile de questions. J'entends ce que tu dis et je vais te répondre avec cette merde d'ailleurs aussi, Radio-Rabia. Elle a été… Voilà, toutes mes copies, je les mets de côté. Je suis obligé de conclure avec ça parce que ça va… Dans le sens que tu es en train de dire, ça va répondre à la fameuse question que j'avais demandé tout à l'heure. Je vous ai posé tout à l'heure en une seule question. Je vous ai demandé… Je vous ai dit… Comment c'est possible ? Si déjà tu veux… Je vous ai demandé… Si déjà tu veux punir, tu veux le poinçonner l'oreille, oui ou non ? On doit lui poinçonner l'oreille droite et pour lui rappeler que tu t'es vendu comme esclave ou t'as volé et cette oreille a entendu au Monsignat, tu ne devais pas voler. Je vous ai posé la question. Dans ce cas-là, tu as connu poinçonner l'oreille la première année. Vous savez qui est là ? La réponse, c'est qu'en fait, l'objectif de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que cet homme-là, il fasse des chouva, qu'il change, qu'il évolue. Donc, il y a deux sortes… Tu as deux possibilités de toutes sortes de personnes. Je vais me répéter cette phrase drôle. Option 1, première personne, il a touché le fond et après avoir touché le fond, qu'est-ce qu'il fait ? Il creuse toujours. Et il continue. Option 1. L'option 2, tu as touché le fond, tu fais tout pour remonter. Tu sais que tu es en bas, tu ne veux pas tomber plus bas. Tu essaies de remonter, de remonter, de remonter pour essayer d'évoluer doucement, doucement, spirituellement et grimper et évoluer. Magnifique. Maintenant, ce type-là, il a volé. On lui demande de faire tes cheveux. On le met en condition pour qu'il s'améliore. On le met en condition dans une bonne famille pour qu'il change. Magnifique. Comment on sait s'il a changé ou pas, ce bonhomme ? Qu'est-ce qu'il fait ? Si tu lui dis, écoute, tu vas rester la septième année, tu as envie de rester, bizarre, et sache qu'on va te mettre un poinçon, tu auras probablement une boucle d'oreille et tout le monde saura que tu es un voleur. Un homme normal. Mais il se part tout de suite. Il attend, il compte les jours pour être libéré. Pire que ça, il n'a pas envie d'être l'archuma comme on dit en français, l'archuma. La honte, tu imagines, tu te balades, tu te dis, le voleur, le voleur, le voleur. Tu n'as pas envie de ça. Donc, tu fais quoi ? Tu veux tout faire pour partir. Mais si au bout de six ans, on t'a appris ce que ça veut dire, voler, tu as volé des gens honnêtes, tu as volé des gens droits, regarde ce que c'est la bonne personne, des gens justes, des gens bons. Tu n'as pas envie de rester avec eux, tu n'as pas envie d'évoluer, tu n'as pas envie de changer, de monter une famille comme eux. Et qu'est-ce qu'il dit ? Non, j'ai envie de rester pépère. Qu'est-ce qu'il est en train de faire en disant ça ? Il est en train de montrer que rétroactivement quand il a volé, il n'a pas volé parce que le pauvre m'échquine. Beaucoup de gens, entre autres la gauche, disent, ça peut être vrai, disent, « Oh, mais quand il a volé, c'est le pauvre, il a volé, il était pauvre, il n'avait pas de quoi manger. » C'est possible. Un homme, il a faim, la gommarelle nous dit qu'un homme, il a très, très faim, la faim peut rendre sous les gens, ils sont prêts à voler, c'est tout à fait normal, c'est humain. On pourrait leur répondre, alors ça, c'est vrai, que quelqu'un qui a très faim, encore plus, quand tu vois ta femme et tes enfants qui galèrent, tu peux voler. C'est logique, tu te dis, bon, c'est pas possible, je peux continuer comme ça la vie. Donc, l'œil, il peut monter à la tête, non pas qu'on justifie, mais on peut commencer à expliquer, comprend. On justifie, on dit, on peut comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On ne lui poinçonne pas tout de suite, au début. On dit peut-être qu'au début, quand il a volé, peut-être quand il s'est vendu comme esclave, en disant, oui, j'ai envie d'être pépère, tranquille, parce que je n'ai plus de quoi manger, j'ai envie d'être hébergé. Peut-être Bémet, c'était son problème. Et Bémet, peut-être Bémet, ça lui fait du bien. Alors, tu sais quoi ? Alors, on attend, on surveille, on observe. On attend un an, deux ans, trois ans. On voit son comportement. Si au bout de six ans, c'est possible, j'ai dit six ans, ça peut être cinq ans, quatre ans. Des fois, s'il a volé pour dix mille euros, il pourrait rester trois mois chez la personne. C'est rapide. Six ans, c'est le max. Eh bien, on voit son comportement. Si à la fin, il se sauve en courant et il part, il dit, j'abandonne les trucs gueux, mais j'abandonne, ne voler plus jamais. Je me sauve, je n'ai pas envie d'être poinçonné dans mon oreille, sinon je vais être comme marqué à vie. Pourtant, c'est rien, c'est un petit poinçon, on ne va pas faire rien. Mais j'ai envie de me sauver. Là, ça veut dire qu'il a fait chouva. Là, ça veut dire que cette étiquette de voleur qu'il aurait pu avoir, il ne la veut pas ou il ne la veut plus. Donc, il a fait chouva. Donc, ça montre que quand il a volé, le pauvre, il était vraiment méchkine. Il était vraiment pauvre. On avait vraiment de la peine pour lui et il a volé parce qu'il n'avait pas le choix. Et effectivement, il part. La preuve, c'est qu'il n'a plus envie de voler. Il se sauve. À l'inverse, s'il reste au bout de 7 ans, il dit, je veux rester. Ah, tu vas être consolé. Mais je veux, ce n'est pas grave. J'aime ma femme. J'aime ma maîtresse. Ma goya. J'aime les enfants que j'ai eus. J'aime ma situation dans laquelle je suis avec un type qui vient à loger nourri blanchi. S'il dit ça, ça veut dire qu'en fond, ce type-là, depuis le début, il était pourri dans l'âme. Depuis le début, quand il a volé, il n'a pas volé parce qu'il avait pauvre et il n'était pas d'argent et des trucs. Il a volé vraiment. C'est un sale voleur. Il avait de l'argent. C'est juste un kiffeur, un voleur qui a envie d'encore plus s'engraisser. Il a été volé pour le kiff. Il n'a pas été volé parce qu'il a été obligé. Et là, il est en train de nous le prouver. Et comme il est en train de nous le prouver maintenant en disant je veux rester, alors là, on le poinçonne. Là, on dit oui. Franchement, tu mérites qu'on poinçonne. Et l'oreille droite de la préférence, ça porte bonheur. Pas l'oreille gauche, l'oreille droite comme dit Rachid. Vous avez compris ? Maintenant, il montre qu'il n'a pas fait de choua. Être un voleur, ça arrive. Mais que tu veuilles rester dans ton critère de voleur, ça, c'est pas normal. Vous avez compris le truc ? Exact. Il n'a pas fait de choua. Ça ne l'a pas changé d'être dans cette famille. On l'a tout mis en condition pour le changer comme tu as dit tout à l'heure. Et en fin de compte, ça n'a rien fait sur lui. Donc, ça veut dire que même quand c'est un voleur au début, rétroactivement, on comprend qui il est, ce type-là. Alors maintenant, on est obligé de conclure avec un petit ridouche très intéressant. Bien sûr, c'est une aura du rabbi et d'enseignement. Le fameux fameux. Le fameux. Et si, dans les six ans, il revole. Il sort et il revient. Il revient. Il vole à qui ? Il revient au maître. Il revient à d'autres personnes ou à son maître ? Il revient à son maître. Si il revient à son maître, on a un vrai problème. Parce que s'il revient à son maître, ça veut dire d'abord qu'il doit continuer à rembourser. Mais quoi qu'il arrive, dans tous les cas, il ne peut pas dépasser six ans d'esclavage. s'il revient à son maître ? Si, il change. Si au bout de six ans, il dit j'ai fait Tshuva, je veux rentrer, je veux être libérée, il est content. Il a fait Tshuva, c'est un signe de Tshuva. C'est un très mauvais signe pour lui. C'est un type qui est bien dans son côté de vol. Il est bien, ça ne le dérange pas de passer pour un voleur aux yeux de tout le monde. Avant, on ne le faisait pas passer pour un voleur. Avant, quand il marchait dans l'armée avec son maître, on dit qu'il devait être côte à côte. Il ne devait pas être derrière comme on voit dans les esclaves qui marchent derrière. On devait lui faire honneur parce qu'il n'a pas encore une image de voleur. Il peut faire Tshuva, il peut changer. Maintenant, c'est la conclusion et j'espère que ça va être un très bel enseignement. Permettez-moi de conclure. Ce qui est très important dans cette conclusion, c'est qu'on est tous les serviteurs dans la semaine de quelque chose. Malheureusement, Hachem demande à son choix les esclaves de Dieu. C'est-à-dire que tout sur Terre appartient à Dieu et Dieu est capable de tout nous donner quand il veut. Bien sûr, ce n'est pas la peine de voler. On est bien. Et sous-entendu, le travail ne doit pas nous prendre la tête. L'argent ne doit pas nous... On n'est pas les esclaves du travail. Les gens, c'est des fous. Les gens, ils vont travailler comme des fous depuis 7h du matin. Ils partent de la maison, ils reviennent à minuit, 1h du matin. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas être avant une vie normale. Ils pensent que travailler, travailler, travailler. Être des esclaves du travail, c'est... Il n'y a pas le choix. Dieu, il ne peut pas... Si je ne le fais pas, il ne faut pas se rabaisser, il ne faut pas être... On n'est pas les esclaves. On n'est pas les esclaves de l'argent, on est les esclaves d'Hachem, on est les serviteurs de Dieu. Dieu, il nous donne après ce qu'on a besoin. Donc maintenant, un type qui, malgré tout, le travail lui prend la tête. Le travail arrive, le travail lui pompe son énergie. Il manque cette émouna assez forte. Alors Abiy, il dit, tu sais quoi ? Regardons le Shabbat. Arrive le 7e jour, la 7e année, arrivent le Shabbat. Voyons comment il se comporte ce type-là. Quand il vient à la synagogue, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va parler de business ? Il va commencer à faire son réseau, tac, 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 il va se mettre à parler pendant toute la fila. Il vient à la choude 5 minutes juste pour faire le beau et puis ensuite, il va repartir chez lui. Il va kiffer, il ne va faire que dormir tout le Shabbat. Ou est-ce que le Shabbat, il fait de chouva ? Il veut se libérer de cet esclavage de la semaine. Il décide de prier, étudier, faire son bon repas de Shabbat, repartir étudier. Est-ce qu'il rentre dans l'ambiance spirituelle de la gloucha du Shabbat ? Observons-le, regardons-le. Si le type, il fait un Shabbat nickel, un Shabbat où il va à la choude, où il se tient bien, où il ne parle pas pendant la fila, encore moins de business pendant la choude, c'est à sourd et encore plus pendant le Shabbat. Ça veut dire qu'il a fait de chouva. Malheureusement, c'est le type comme on en voit beaucoup, malheureusement. Pas à 4-20, t'es méchant avec le peuple juif, mais quand tu vois des gens qui viennent et que le septième jour, ils disent, non, mais moi j'aime le business, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime ma banque. Le type, il dit, j'arrive, j'arrive Shabbat encore plus. C'est-à-dire qu'il est content de sa situation des six jours de la semaine. Il est tellement content d'être l'esclave de son travail que même Shabbat, il est encore l'esclave et il est fier de l'entrée. Là, ça veut dire que la semaine quand tu étais l'esclave de ton travail, ce n'était pas juste le pauvre travail qui t'a pris la tête. C'est que tu étais vraiment quelqu'un comme ça. Tu étais vraiment quelqu'un de vraiment, tu as une impureté, une clipa, tu es animé par l'écorce comme ça qui te pousse à faire des bêtises et toi qui es comme ça. À l'inverse, c'est un pauvre juif qui est là, le travail du prend la tête, mais Shabbat, il change, Shabbat, il se transforme. Au moins, il s'est libéré Shabbat. Il s'est libéré la septième année, déjà bravo, chapeau de l'artiste. Ça, c'est un enseignement important, savoir se libérer. On est les esclaves, les serviteurs que de Dieu. On n'est pas les serviteurs d'autre chose, mais en échange, c'est vrai que c'est dur. Ça a été la condition sine qua non. Dieu nous a dit, vous voulez sortir d'Égypte, vous serez mes serviteurs. On a accepté. On est les serviteurs de Dieu, c'est vrai, mais on a l'avantage d'avoir un bon maître. Un bon maître qui est gentil avec nous. Ça fait quand même 3 400 ans, il nous donne ce qu'on a besoin. Parfois, il nous donne même plus que ce qu'on mérite. Et Dieu, il est généreux avec nous. Sous-titrage ST' 501